Musique Il a été ministre de la Jeunesse, de l'Éducation et de la Recherche dans le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin entre 2002 et 2004. Également président du Conseil National des Programmes, chercheur, enseignant et philosophe écouté dans le débat français. Auteur de multiples ouvrages de réflexion philosophique dont certains touchent directement le christianisme comme par exemple l'homme-dieu ou le sens de la vie en 1996, le religieux après la religion avec Marcel Gauchet et puis plus récemment la tentation du christianisme avec Lucien Gerfagnon chez Grasset et quel devenir pour le christianisme avec Mgr Barbarin chez Salvatore Luc Ferry. Bonjour. Bonjour. Alors vous vous qualifiez d'une part de républicain libéral et vous vous définissez aussi volontiers comme un chercheur de spiritualité laïque dont on a déjà des exemples dans l'histoire depuis la mythologie grecque en passant par le stoïcisme, le bouddhisme aussi d'une certaine manière et donc la philosophie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à nous ce que c'est que la spiritualité laïque ? Vous comprenez que ça fait un peu friser les oreilles ici. Oui ça paraît être un concept contradictoire. Je vais vous dire très très simplement les choses. La plupart du temps on confond les valeurs morales et les valeurs spirituelles alors qu'elles n'ont rien à voir. En fait les valeurs morales c'est quoi ? Pour aller très vite la morale c'est le respect d'autrui plus je dirais la bienveillance. C'est par exemple les droits de l'homme plus la bonté. Je dis toujours, c'est un peu une blague mais c'est Bernard Kouchner plus Sir Emmanuel la morale. C'est les droits de l'homme, le respect d'autrui et la bienveillance. Imaginez que vous ayez aujourd'hui dans le monde des individus qui respectent, que toute l'humanité respecte les valeurs morales et qu'on soit dans le respect d'autrui. Ce serait une révolution, on n'aurait plus de massacre, on n'aurait plus de génocide, plus de crime contre l'humanité. Ça ne nous empêcherait pas de mourir. Ça ne nous empêcherait pas de vieillir, de souffrir. Ça ne nous empêcherait pas d'être éventuellement malheureux en amour. Toute l'histoire de la littérature est pleine d'exemples de gens épatants depuis la princesse de Clèves jusqu'à un amour de Swan qui sont trompés, qui sont cocus, qui sont malheureux en amour. Toutes ces questions, le deuil d'un être aimé, les âges de la vie, à quoi ça sert de vieillir, la souffrance, l'amour, une grande partie de l'éducation de nos enfants. Toutes ces questions relèvent de ce que j'appelle en gros la spiritualité. Et spiritualité, il y a des spiritualités avec Dieu, si je puis dire, ça s'appelle les grandes religions. Et puis il y a des spiritualités sans Dieu, comme vous évoquiez le bouddhisme, la mythologie grecque. Toute l'histoire de la philosophie, c'est l'histoire de grandes spiritualités sans Dieu. C'est-à-dire quoi ? Je m'arrête là. Des grandes réponses à la question « qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ? » Donc bien au-delà de la morale, mais pas forcément dans un cadre religieux. C'est ça la spiritualité laïque. Ce sont ces valeurs qui sont extra-morales et pas forcément religieuses. On va approfondir tout à l'heure, mais j'ai fait une découverte qui m'a un peu atterrée. J'ai repris mon vieux dictionnaire d'étudiante en terminale. C'était quel dictionnaire ? Dites-moi lequel c'est. Un dictionnaire de philosophie, c'est qui ça ? De Gérard Durosois et André Roussel chez Nathan. C'est le dictionnaire qu'on nous fait acheter. Et je me suis dit, allez Emmanuel, replonge-toi dedans pour regarder quelques notions. Il n'y a pas spiritualité. Est-ce que c'est normal ? C'est entre Spinoza et spiritualisme. Il n'y a pas spiritualité. Parce que spiritualité, en fait, je ne sais pas quand il date, mais d'après l'apparence qu'il a, et puis d'après la vôtre, ça ne doit pas être très ancien. Non, vous êtes très gentil. Il n'a pas 20 ans, mais pas loin quand même. Voilà. En tout cas, il y a encore une vingtaine d'années dans la philosophie française, les questions religieuses et les questions de spiritualité en général étaient mais totalement absentes. Quand j'étais étudiant, l'idée même qu'on s'intéressait à la question religieuse paraissait surréaliste. Vous savez, c'est Michel Serres qui disait… On a eu la joie de recevoir ici. Voilà, qui disait… Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais peu importe. Mais j'aime beaucoup cette idée qu'il avait, comment dire, énoncée de façon plaisante. Il disait, en 68, quand je voulais distraire mes étudiants, les amuser, les faire rire, je leur parlais de religion et pour les passionner, je leur parlais de politique. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Si vous voulez intéresser les élèves, les étudiants, vous leur parlez de religion ou de spiritualité, la politique fait rire tout le monde. Et c'est vrai que cette évolution, elle est relativement récente. Et peut-être quelqu'un comme André Consponville, et si je peux me permettre, votre serviteur lui-même, nous avons participé à ce mouvement qui est allé un peu au-delà de la morale, au-delà de la question de l'éthique, comme on dit toujours, et qui s'est réintéressé à la question des valeurs spirituelles. On salue au passage André Consponville, qu'on a eu également la joie de recevoir ici. Qui est quelqu'un d'épatant, qui est à mon avis un des grands philosophes contemporains. Alors, je suis allée toujours dans mon petit dictionnaire, dont je me demande sérieusement si c'est un dictionnaire qui est bon. Je suis allée voir la définition de philosophie, tout simplement pour la confronter à celle, et du philosophe, à celle que vous donnez vous. Je vais vous lire très rapidement le début. Il ne faut jamais lire à la télévision, vous savez. Pourquoi donc ? Ça fait des tunnels, comme ils disent, mais j'aime bien que vous le fassiez. C'est pas grave, parce que nous on aime les silences et les tunnels. C'est pas tant. C'est pour ça que je viens chez vous. Allez, on vous écoute. Philosophe, terme dont la tradition attribue la paternité à Pythagore, vous êtes d'accord ? Ah, ça, oui. Qui aurait par modestie renoncé à se dire sage pour se contenter d'être ami de la sagesse. C'est en insistant sur l'aspect moral de cette amitié que Socrate lui-même se déclarait philosophe. Après, on nous explique que jusqu'au XVIIIe, le terme était synonyme de savant. Et puis, on insiste après sur un sens non spécialisé du mot philosophe, qui prend la vie en patience ou du bon côté, ou qui se fait de l'existence une vague idée personnelle. Et après, quelqu'un qui pratique la philosophie. C'est un peu court, non ? Oui, c'est pas grandiose, oui. Sur l'aspect historique, sur Pythagore. C'est même pas l'amour ou l'ami de la sagesse. En vérité, c'est la quête de la sagesse. Les Grecs faisaient une différence très importante entre le sage et le philosophe. Par définition, le philosophe n'est pas un sage, puisqu'il cherche la sagesse. L'idée philo-philaine, c'est l'amour, bien sûr, c'est l'amitié, mais c'est surtout l'idée d'une quête, c'est l'idée d'un désir de sagesse. Et donc, le philosophe est le contraire du sage à certains égards, puisqu'il cherche la sagesse, donc il n'est pas dans la sagesse. Mais au-delà de cette remarque... Je le jette, hein ? Franchement, c'est pas... Oui, généralement, bon, c'est pas dans ces ouvrages-là qu'on trouve les choses les plus grandioses, mais peu importe. Cela dit, non, peu n'importe pas, en fait. Parce que c'est pas pour du Yann Vachery que je dis ça. C'est vrai que c'est très dommage qu'on ne donne pas, justement, aux élèves, tout de suite, des idées justes sur cette question cruciale, tout simplement de savoir ce que c'est que la philosophie. La plupart du temps, dans les manuels, on présente la philosophie comme un exercice critique ou comme un exercice de réflexion, comme si le propre du philosophe était la réflexion critique, l'argumentation, quelque chose comme ça. qui avait été présidente du Conseil National des Programmes. Moi, je n'ai pas aimé, finalement, la philosophie telle qu'elle est présentée en terminale parce qu'on nous fait accumuler des notions qu'on doit apprendre par cœur. Et alors que moi, j'attendais ça depuis des années, on me disait, on va enfin nous faire penser, nous faire réfléchir. Et ce n'était pas du tout ça, Luc Ferry, au secours. Mais justement, vous savez... Enfin, non, peut-être que vous ne savez pas, mais j'ai essayé de changer les programmes de philosophie et je me suis pris un râteau, comme on dit élégalement, j'ai mis le pied sur un râteau. Et j'ai eu, il y a 6 000 professeurs de philosophie en France, et j'ai eu une pétition de 3 000 professeurs contre les programmes. Parce que moi, ce que je voulais mettre en place, c'est un enseignement des grandes visions du monde, des grands moments de l'histoire de la philosophie, ce qui n'exclut évidemment pas la réflexion personnelle, comme on dit. Mais je pense qu'on réfléchit bien, il faut avoir de l'humilité, surtout quand on est très jeune, on ne réfléchit bien qu'avec et par les autres, d'abord. Avant de penser par soi-même, commençons modestement par penser avec et par les autres. Et donc, je pense que d'abord et avant tout, notre enseignement devrait être un enseignement donnant à nos élèves, à nos étudiants, à nos enfants, une représentation de ce qu'ont été les grandes visions du monde, ce que c'est que le stoïcisme, ce que c'est que le bouddhisme, ce que c'est que la phénoménologie, l'existentialisme, peu importe, mais qu'on ait vraiment d'abord et avant tout cet enseignement des grands moments de la pensée, puis après, on peut éventuellement commencer à réfléchir. C'est ça qui est intéressant, on vient de voir passer un des CD, que vous avez fait, vous faites des CD de philosophie, il y en a eu un qui a créé un Kant, un autre à Nietzsche et un autre au christianisme, justement, ce sont des cours de philo, on met ça dans son lecteur de CD, puis on écoute ça en faisant le ménage, ou leur passage, ou que sais-je, la cuisine. Je sais bien, vous avez une représentation très moderne des femmes, mais enfin, je vous laisse continuer. Non, mais on écoute ça quand on veut, dans sa voiture, dans le travail. Et finalement, on apprend les grandes idées. Enfin, moi, ce que je vous disais en loge tout à l'heure, vous avez réussi à m'intéresser à Nietzsche, il fallait quand même se lever tout, parce qu'en terminale, ça ne m'avait pas passionné, Nietzsche. Voilà, tout simplement. Honnêtement, tous les grands moments de la pensée sont absolument géniaux. C'est comme des palais magnifiques, simplement, il faut avoir le guide pour les visiter. Je pense que le professeur devrait d'abord et avant tout être cela. Malheureusement, on a un enseignement qui est axé sur l'idée que la philosophie est une réflexion critique, une argumentation, un apprentissage de la pensée critique. C'est une idée qui vient, en fait, de Napoléon, étrangement. Parce que c'est lui qui a inclus les cours de philosophie en terminale. Et je vous dis pourquoi, parce que c'est une histoire intéressante. Peut-être juste, on va s'arrêter deux secondes à ça. En 1806, quand Napoléon crée la classe de terminale, qui est la classe de philosophie, terminale, philosophie, pourquoi terminale et philosophie ? Parce que l'idée est la suivante, c'est qu'avant de rentrer dans l'âge adulte, les jeunes gens doivent acquérir un sens critique et une capacité d'exercer leur citoyenneté. Qu'est-ce que c'est que la citoyenneté ? La pointe de la citoyenneté, c'est l'exercice du droit de vote. Et pour pouvoir voter intelligemment, de manière éclairée, il faut être capable de comparer entre elles les opinions. Et donc, on a une espèce, comment dire, de parrainage de la classe de philosophie politique, c'est avec l'idée, d'ailleurs, plutôt sympathique, a priori, que les jeunes gens, avant de devenir des adultes, avant d'être des citoyens, doivent apprendre l'exercice de la pensée critique, être capables de comparer entre elles les opinions, comme dans une campagne électorale, on compare les programmes entre eux, si vous voulez. Et en vérité, notre cours de philosophie est un gigantesque cours d'instruction civique. Voilà pourquoi on a travaillé sur la critique des notions. Alors, vous avez l'espace, le temps, la justice, la beauté, la vérité, que sais-je. Et on essaye de faire en sorte que les élèves réfléchissent de manière critique à des notions. Si on avait dit à Spinoza, à Epictet, à Nietzsche ou à Kant que la philosophie, ça consistait à critiquer des notions abstraites et à réfléchir, mais ils seraient tombés de leur chaise. Pour eux, évidemment, la philosophie était une spiritualité laïque au sens où je l'entends. C'est-à-dire, la question cruciale de la philosophie, c'était la question de la vie bonne, tout simplement. Qu'est-ce qu'une vie bonne pour des mortels ? C'est la seule question qui vaille et c'est la seule question qui, au final, couronne le travail philosophique. Y compris, il y a bien sûr une partie théorique et une partie morale, mais la finalité ultime de toutes les grandes visions du monde philosophique, c'est de répondre à la question de la vie bonne. Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ? C'est la seule question qui vaille. Et vous, vous dites que la philosophie, c'est une doctrine du salut. Alors, pas au sens, bien sûr, vous pour l'entendre, les cathos. Oui et non, parce que pour les cathos, le salut, c'est l'immortalité, c'est la vie en Dieu, c'est la vie éternelle. C'est la vie tout court, si je puis dire. Et donc, on est sauvé par le Christ, on est sauvé par l'amour. Il y a une doctrine du salut qui passe par un Dieu et par la foi. Vous êtes sauvé par un Dieu et vous êtes sauvé si vous avez foi en lui. Là-dessus, pardon, mais je sais qu'on est sur la chaîne catho, mais Luther a évidemment raison dans les grands écrits réformateurs, quand il dit que le salut dans la religion chrétienne est accordé d'abord à la foi et non pas aux œuvres. Vous savez la phrase de Luther, « Seriez-vous bonnes œuvres des pieds jusqu'à la tête que vous ne seriez pas sauvés ? » Vous êtes sauvés par la foi. Seule la foi sauve. Et je pense que ça, c'est la vérité de la doctrine chrétienne. Alors, dans les grandes doctrines philosophiques, il s'agit bien sûr de se sauver aussi, mais non pas par la foi et par un Dieu, mais par la lucidité de la raison et par soi-même. Se sauver de quoi ? Mais de la peur, évidemment, de la peur de la mort. Le sage, c'est celui… C'est la grande question. Mais évidemment, c'est la seule question qui va. Le sage, c'est celui qui a réussi à s'émanciper de toutes les peurs. Il y en a plusieurs. Il y a des peurs sociales, il y a des peurs psychologiques, il y a des peurs métaphysiques. Le sage est celui qui, ayant réussi à s'émanciper de toutes les peurs, parvient à la liberté de penser et surtout à la capacité d'aimer les autres, à la générosité, à l'ouverture aux autres. Parce que, regardez, quand vous avez peur, par exemple, vous avez peur de petites phobies, des souris, des ascenseurs en panne, des petites algues au fond de l'eau, ou du cancer qui vous tombe sur-dessus, vous n'avez jamais eu de phobie ? C'est très grave si vous n'en avez pas. C'est sans doute… Si j'ai le vertige. Par exemple. Mais ça, on pourrait discuter. C'est peut-être pas forcément une phobie. Si, l'enfermement, par exemple. On est d'accord, l'enfermement. Attends, presque tout le monde a eu peur du noir quand on a 5-6 ans. Ah, bien sûr, voilà. Bon, ça, c'est la phobie, c'est la première et c'est la plus typique. C'est celle dont parlent les contes de fées, par exemple, le petit pousset, qui tourne tout entier autour de la phobie du noir. Eh bien, quand la phobie vous tombe dessus, les gens qui, par exemple, ont la peur du cancer, souvent ce sont des femmes, d'ailleurs, et qui demandent d'être rassurées. Ça peut être une sœur ou un médecin, peu importe, quelqu'un de la famille, qui va toucher la boule en disant « Ah, mais non, t'inquiète pas, elle n'a pas grossité. » Bon, et ces angoisses-là, quand elles vous tombent dessus, on connaît tous ça, on a tous vécu ça, peu importe à quel âge, et peut-être on les garde toute sa vie, eh bien, vous vous apercevez, si vous faisiez une phénoménologie de l'angoisse, que ça vous prive de toute liberté et de toute capacité d'ouverture aux autres. Quand vous avez peur, vous devenez idiot et vous devenez égoïste. Or, le sage, c'est celui qui, ayant vaincu les peurs, parvient à être capable, justement, de penser par lui-même librement, mais aussi d'ouverture aux autres, c'est-à-dire de connaissance des autres et d'amour des autres. Ce n'est pas pour rien que dans la Bible, connaître et aimer, c'est la même chose. Et dans toutes les grandes doctrines philosophiques, vous retrouvez cette idée que le sage est celui qui a réussi à vaincre les peurs. Alors, vous dites souvent que les évangiles sont les textes, les philosophies qui vous intéressent le plus et que sur une île déserte, vous emporteriez l'évangile de Saint Jean. Oui, je trouve que c'est le texte, enfin, c'est un des textes, c'est peut-être le texte le plus beau que je connaisse, oui, je pense que c'est un texte absolument magnifique. En quoi ce texte, alors, particulièrement, vous interpelle ? Parce qu'il est, peut-être, enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai un christianisme qui est volontairement un christianisme de petite enfance. J'ai gardé des prêtres ouvriers qui m'avaient fait découvrir la religion chrétienne et puis aussi de mon ami Sœur Emmanuel, cette idée que le vrai christianisme, ce n'est pas le christianisme philosophique, ce n'est pas le christianisme des phénoménologues contemporains et des philosophes chrétiens, c'est le christianisme des petits-enfants. Et l'évangile de Jean, de ce point de vue-là, est à la fois d'une simplicité extraordinaire et d'une profondeur formidable. J'adore aussi les confessions de saint Augustin, évidemment, dans le même style. Et pourquoi je trouve ça fascinant ? Je trouve que ce qui est fascinant, c'est deux choses, évidemment, peut-être on en parlera tout à l'heure, la parabole des talents, bien sûr. Mais pas en temps. Elle n'est pas dans Jean, elle est dans Matthieu. Oui, elle est dans Matthieu, mais c'est aussi... Mais la femme adultère, et puis surtout l'épisode de la mort de Lazare. Et ça, c'est dans Jean, bien sûr. La résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare, la mort de Lazare. Et si vous vous souvenez, le Christ attend deux jours avant de... Qu'il sente bien mauvais. Voilà. Il attend que tout le monde constate que Lazare est vraiment mort et que la chair de Lazare est morte. C'est pour ça qu'il y a en effet cette indication un peu crue que Lazare sentait mauvais. Ça veut dire que sa chair était décomposée. Et il attend exprès que tout le monde constate que Lazare est bien mort pour montrer que l'amour sauve, c'est le salut par l'amour, et qu'il va pratiquer la résurrection de la chair. Et cette résurrection, c'est évidemment le chibolette, si je puis dire, le signe distinctif de la doctrine du salut chrétienne, avec cette théorie magnifique du corps glorieux. C'est-à-dire cette promesse que nous allons retrouver ceux que nous aimons, corps et âme. Pas simplement une petite âme transparente, mais le corps avec. Ce à quoi vous ne croyez pas du tout, parce que c'est un peu trop beau. Oui, je pense que c'est... Peu importe, je ne veux pas... Vous vous intéressez énormément au christianisme, mais finalement ce qui vous manque, c'est la croyance, c'est la foi. Oui, je dirais la foi, parce que distinguons foi et croyance. La foi, c'est une espèce de... C'est pour ça que je faisais attention. Parce que la croyance, c'est une opinion parmi d'autres. C'est une doxa... La foi, c'est une conviction animée de tout l'être, si je puis dire. La foi, je l'ai eue quand j'étais gamin, quand j'allais au catéchisme avec ces prêtres ouvriers qui étaient vraiment des gens merveilleux. Mais je l'ai perdue dès l'âge de 7 ans. Et précisément pour cette raison, mais je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que je n'ai aucune envie de dissuader quiconque d'être croyant, mais que je trouve en effet que la doctrine chrétienne est trop belle pour être vraie. C'est-à-dire qu'elle est manifestement controuvée. Au fond, elle nous dit exactement ce qu'on a envie d'entendre. Vous aimez beaucoup Saint-Augustin, je vais vous le citer. Qu'il prie pour comprendre. J'ai lu tous vos livres, j'ai écouté vos CD, et la question que je me suis posée, c'est fou comme il tourne autour du... Enfin, le christianisme, il le connaît mieux, certainement mieux que beaucoup d'autres gens. Et finalement, ce qui lui manque peut-être à Luc Ferry, c'est de passer de la philosophie à la théologie pour achever tout ça, et puis peut-être de prier, c'est-à-dire de mettre les mains dans le cambouis. Pourquoi voulez-vous que ça me manque ? Ah bah oui, c'est vrai, c'est que je réagis, oui. Bien sûr, quand on est croyant, on se dit toujours... Si il n'y a pas d'appétit... Voilà, c'est ça, on se dit toujours, mais ce pauvre garçon, quel dommage, il est si sympathique si seulement il avait la foi. Enfin, c'est peut-être pas ça que vous dites, mais j'ai beaucoup d'amis chrétiens qui me trouvent quand même étrangement sympathique, je ne sais pas pourquoi, et qui dit qu'il aimerait bien que je fasse partie du club. Bon, je dis ça en plaisantant, évidemment, mais c'est en même temps vrai. Sir Emmanuel me disait, mais de toute façon, ça n'a pas d'importance que tu sois croyant ou pas, on s'en tape. Ce qui compte, c'est que tu sois dans l'amour et ça revient au même. On sera jugé sur l'amour, vous disiez la foi tout à l'heure. Mais peu importe, ce que je pense de l'évangile de Jean, pour me laisser de côté, revenir à l'essentiel, c'est qu'au fond, l'essentiel du message christique passe qu'on ait la foi ou pas. Alors bien sûr, il y a la doctrine du salut qui ne marche que si on a la foi, mais en revanche, le message d'amour, il est un message qui est tout à fait sécularisable, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il peut avoir une signification extrêmement profonde, même pour des gens qui ne sont pas croyants, jusque par exemple dans la doctrine du mariage. Par exemple, la doctrine du mariage, elle vient de cette idée augustinienne d'amour en Dieu, et l'idée qu'on ne peut s'aimer que dans un troisième terme. Eh bien, c'est une idée, alors pour les chrétiens, ce troisième terme est Dieu. Pourquoi c'est Dieu ? Parce que, comment dire, on a le droit en quelque sorte, on a le droit de s'attacher à quelqu'un que si on s'attache à ce qui en lui n'est pas périssable, sinon on est fou, puisqu'on s'attache à quelque chose qui va disparaître. C'est toute la doctrine stoïcienne et bouddhiste de l'amour. Ne vous attachez pas à des... Sinon vous allez souffrir. Sinon vous allez souffrir. Les chrétiens, c'est attachez-vous, parce que vous allez vous retrouver derrière. Voilà, mais vous n'allez vous retrouver que si vous êtes unis en Dieu. C'est ça la doctrine augustinienne de l'amour en Dieu. Et ça fonde l'idée de mariage. Vous savez que le mot étreinte est l'anagramme du mot éternité. C'est vrai que c'est mignon. Non, c'est plus que mignon, c'est très beau. Et on retrouve d'ailleurs dans cette idée, et ça c'est très très important, ce que vous dites, on retrouve dans cette idée que l'éternité ne concerne pas simplement l'âme, mais la chair. C'est l'éternité du corps glorieux. Et donc quand on a toute une série de petits Nietzscheens pas très intelligents qui disent que le christianisme méprise la chair, le sexe, le corps, etc. C'est la litanie habituelle des antichrétiens. C'est idiot. Qui est totalement fausse. C'est complètement faux. D'ailleurs, Héros fait partie évidemment d'agapé, fait partie de l'amour. Héros, filia, agapé. Agapé. La première encyclique de Benoît XVI, ce qui l'a fait de mieux à mon avis, c'est justement cette... Dieu est amour. Voilà, et qui comprend les trois amours. Il parle d'Héros, de filia et d'agapé, et pas simplement d'agapé. Ça veut dire que bien sûr l'amour corporel, Héros fait partie aussi de l'amour. Et donc la doctrine du corps glorieux est très importante pour ça puisqu'elle indique qu'on va retrouver ce que nous aimons corps et âme avec une question qui est amusante. À quel âge et avec quelle tête ? Eh bien, la réponse, c'est avec le visage de l'amour. Vous allez retrouver ce que vous aimez avec l'intonation de la voix, le regard et le sourire que vous avez aimé. Je reviens à la sécularisation de cette idée parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui peut, comment dire aussi, parler à des non-chrétiens. Voilà, c'est ça. Ça veut dire parler à des gens qui ne sont pas croyants. Qu'est-ce qui, dans le message chrétien, vaut aussi pour les non-croyants ? Qu'est-ce qui est sécularisable ? Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Qu'est-ce qu'on peut en retenir, bien sûr. Eh bien, par exemple, l'idée, c'est juste un petit exemple parmi mille autres, mais par exemple, la parabole des talents, tout est à reprendre. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais vous pouvez reprendre l'idée qu'un amour ne peut vraiment vivre et durer que s'il s'installe dans un troisième terme. Si vous construisez quelque chose avec quelqu'un, par exemple, vous pouvez être un militant politique, vous pouvez construire une maison, vous pouvez avoir un projet commun d'éducation de vos enfants, peu importe. Mais toujours, il faut que cet amour s'inscrive dans des projets communs, dans un troisième terme, pour être viable. Sinon, il finit toujours par se... Par se filocher. Oui, par ce dévot. On finit par s'entre-dévoter. Il y a toujours des déséquilibres qui se créent. C'est ce que, d'ailleurs, Simone Veil, avec un W, avait merveilleusement décrit dans La pesanteur et la grâce, quand elle explique que dès que l'un devient pesant par rapport à l'autre, la grâce disparaît, les déséquilibres s'installent, et ce sont toujours des amorces de rupture. C'est très profond comme idée. Et il y a là quelque chose qui vaut, évidemment, tout autant pour des personnes qui ne sont pas croyantes. Donc, il y a plein de choses dans le message christique qui sont parlantes. Ce qui me désole toujours dans l'Église d'aujourd'hui, mais pardon de dire ça, ce n'est pas mon affaire, mais c'est que j'ai toujours le sentiment que si les théologiens chrétiens et catholiques en particulier comprenaient vraiment ce qu'ils disent, ils pourraient parler à beaucoup de gens qui ne sont pas de leur paroisse. Alors, prenons justement la parabole des talents où on n'est pas jugé en fonction de ce qu'on a reçu, mais en fonction de ce qu'on fait des dons reçus. Oui. Parlons de ça. Je rappelle peut-être la parabole pour ceux qui ne l'auraient pas en tête. C'est un maître, un seigneur qui part en voyage et qui donne à chacun de ses serviteurs des talents. C'est-à-dire, à l'époque, les talents sont des pièces d'argent. C'est de la monnaie, voilà. C'est-à-dire, depuis la parabole des talents, que ça veut dire les deux, que ça veut dire la fois don naturel et monnaie. Parce qu'évidemment, c'est comme toutes les paraboles, un message symbolique. Et donc, il donne cinq talents à son premier serviteur, à celui qui est le plus doué. Il donne deux talents à celui qui est un peu moins doué, mais quand même qu'il estime beaucoup. Et puis, il donne un talent à celui qui est le moins doué des trois. Et n'oubliez pas qu'à l'époque, on est encore dans un monde aristocratique où la dignité d'un être humain, c'est ça l'aristocratie, se mesure à ce qu'il a reçu en partage, en héritage, on dirait aujourd'hui génétique, à sa naissance. Au fond, c'est celui qui est bien né et bien doué, bien doué, bien doté, c'est-à-dire doué, qui mérite d'être un aristocrate, d'être au pouvoir. L'aristocratie, c'est que les plus doués devraient être en haut et les moins doués, les esclaves en bas. Bon, et bien, ce maître part, après avoir donné ses talents à ses serviteurs, et puis il revient, probablement un long temps après, et il demande des comptes. Le premier serviteur, qui a eu cinq talents, lui en rend dix. Et il lui dit, c'est comme dans les comptes de fées, le texte de l'Évangile, c'est comme dans les petits cochons, c'est la même phrase qui revient toujours. Je ne me souviens plus de la phrase d'art, mais c'est, merci, bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. Celui qui a eu deux, rend quatre. C'est la même proportion, lui aussi, il a doublé par deux. Et même phrase, comme dans les comptes de fées, merci, bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et celui qui a eu un, rend un, parce qu'il a eu peur, c'est très important. La peur la contraint, la conduit. Il a enterré. Il a enterré le talent. Pour protéger ce talent. Pour protéger. Il dit, je sais que tu es un maître très dur avec tes serviteurs, et donc j'ai eu peur, et donc j'ai enterré le talent, et voilà, je te le rends. Et il le chasse, le maître le chasse, en lui disant, mauvais serviteur. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette parabole ? Elle est absolument géniale. Elle va fonder toute l'idée humaniste, républicaine et démocratique moderne. C'est-à-dire l'idée moderne d'humanité. Elle veut dire une chose contre le monde aristocratique des Grecs. C'est que la dignité morale d'un individu ne dépend pas de ce qu'il a reçu au départ, mais de ce qu'il en fait, non pas de la nature, comme dans le monde aristocratique, mais de la liberté, comme dans l'humanisme moderne. Autrement dit, du point de vue chrétien, nous sommes tous égaux en dignité, un petit trisomique 21 vaut Shakespeare ou Einstein. Or, cette idée-là, c'est l'idée anti-aristocratique par excellence, c'est l'idée moderne. Et vous voyez que cette idée-là, il suffira de la séculariser, c'est-à-dire de reprendre ce message-là intact, simplement en le fondant autrement que sur la parole divine, pour avoir toute l'idée républicaine, les droits de l'homme et la représentation humaniste et moderne de la dignité des humains, de l'égalité démocratique. Alors, je vais faire mon Saint-Augustin, et je vais vous dire, vous les philosophes, vous les superbes, qui pensez pouvoir trouver votre salut sans Dieu, mais pour qui vous prenez-vous ? Ça, c'est Saint-Augustin, vous les superbes. Dans les confessions, Saint-Augustin apostrophe toujours, alors les philosophes, pour lui, ce sont essentiellement les néo-platonistiens et les stoïciens, mais surtout les néo-platonistiens, il les apostrophe toujours en leur disant, vous les superbes, ça veut dire vous les prétentieux, les orgueilleux, pourquoi il leur dit ça ? Parce que lui, il a très bien compris ce que c'était que la philosophie. Que la philosophie, c'était une tentative de sauver les humains des peurs, de leur donner accès à la vie bonne, mais sans passer par la foi, donc avec orgueil, puisque évidemment, du point de vue chrétien, les philosophes qui veulent s'en tirer tout seuls avec les moyens du bord, par la lucidité de la raison, sont des prétentieux, sont des arrogants, puisqu'ils n'ont pas l'humilité de s'en remettre à la main de Dieu. Ce à quoi vous répondez ? Ce à quoi je réponds, que je comprends parfaitement le point de vue de saint Augustin, mais que si on n'a pas la foi, mieux vaut avoir une ambition peut-être plus modeste, c'est-à-dire parvenir à la vie bonne sans prétendre à l'éternité, et donc accepter la question qui est celle de la mythologie, qui est la question d'Ulysse. C'est la question d'Ulysse. Qu'est-ce qu'une vie bonne pour ceux qui acceptent la mort ? Je dis toujours que l'épisode le plus important dans la mythologie grecque, et c'est le point de départ de toute la mythologie, mais après de la philosophie grecque, c'est le moment où Calypso, qui est une divinité ravissante, qui est folle amoureuse d'Ulysse, Calypso garde Ulysse sur son île. C'est plusieurs années, 7 ans, ils sont restés ensemble. Calypso, c'est en grec calupteïne, c'est celle qui cache. C'est une divinité, donc elle est immortelle. Elle tombe amoureuse d'Ulysse, elle garde Ulysse sur son île. Ulysse a abordé l'île de Calypso, et Calypso tombe immédiatement folle amoureuse de lui. Elle le garde, elle le cache sur l'île. L'île est paradisiaque, l'île est sublime, et tous les soirs Ulysse pleure parce qu'il veut rentrer chez lui à Ithaque. Il est au paradis quelque part, un certain sens de paradis, et pourtant il est malheureux, et même quand elle lui offrira la vie éternelle, il va la refuser. Parce qu'il y a un moment où Zeus finit par donner l'ordre à Calypso de laisser Ulysse rentrer chez lui à Ithaque, et pour garder son amant, Calypso lui propose l'immortalité. Elle lui dit, Ulysse, si tu restes avec moi, je te donnerai l'immortalité et la jeunesse éternelle. Elle ajoute la jeunesse éternelle parce qu'elle pense à un précédent fâcheux qui est une de ses collègues, si je puis dire, une divinité, elle aussi, une titanite qui s'appelle Aurore, qui tombe amoureuse, elle aussi, d'un mortel, et qui demande aussi à Zeus l'immortalité pour son amant, mais elle oublie la jeunesse. Alors le type se ratatine dans un coin du palais, devient une espèce d'immonde insecte impropre à la consommation, et le transforme d'ailleurs en cigale. Et donc la petite Calypso, elle veut garder Ulysse, non seulement éternellement, mais beau et jeune. Et donc elle lui dit, je te donnerai la jeunesse et l'immortalité. Et Ulysse refuse. C'est le point de départ de la philosophie. C'est le point de départ de l'arrogance philosophique. Parce que, pourquoi ? Ça veut dire la chose suivante, c'est que, comment dire, Ulysse va se faire la réflexion suivante, qu'une vie de mortel réussie, c'est-à-dire une vie bonne de mortel, est préférable à une vie d'immortel raté. Et pour lui, une vie réussie, c'est une vie qui commence par accepter la condition humaine, c'est-à-dire la mort. C'est la mort fati de Nietzsche. C'est préférer la vie telle qu'elle nous est proposée au présent, et non pas espérer, parce qu'il n'y a aucune espérance dans votre vie, finalement, enfin, de grande espérance avec un majuscule. Non, surtout pas, parce que justement, pour les Grecs, l'espérance... Vous êtes contre l'espérance. Vous êtes comme contre Sponville, messieurs les chrétiens, un peu moins d'espérance et un peu plus d'amour. Non, parce que, alors, attendez, là je vous parle de la mythologie grecque et de la philosophie grecque, qui n'est pas du tout mon point de vue à moi, que je trouve magnifique, la philosophie grecque, je ne parle pas de mon point de vue à moi, mais si je vous parle après de ce que je pense moi, c'est tout à fait différent. Mais mettez-vous dans la perspective deux secondes de la philosophie grecque pour comprendre ce que vous venez de dire vous-même. Vous avez dit, il n'y a pas d'espérance. En effet, regardez, le voyage d'Ulysse, c'est quoi ? Pendant 20 ans, Ulysse va essayer de rejoindre sa place, ce qu'Aristote appelle un lieu naturel, dans l'ordre cosmique. Et sa place, c'est à Ithaque, avec sa femme, Pénélope. Et pendant 20 ans, il va voyager. Dix ans, il fait la guerre de Troie, et dix ans, il essaye de rentrer chez lui. Et là, il est pris par Calypso, etc. Bon, il va mettre 20 ans à rentrer chez lui. Regardez ce qui se passe pendant les 20 années où il est en voyage, et où il essaye en tout cas de rentrer chez lui, soit en guerre, soit en voyage. Mais il n'est pas chez lui. Il n'est pas accordé à l'ordre cosmique. Il n'est pas à sa place. Eh bien, il est toujours soit dans la nostalgie, soit dans l'espérance. Soit il a la nostalgie de son palais à Ithaque, soit il est dans l'espoir d'y retourner un jour. Dans le passé, soit dans le futur, puis jamais dans le présent. C'est ça que veut dire ce voyage. C'est entièrement philosophique, mais ça ne raconte pas du tout une histoire réelle. Ça raconte une histoire purement philosophique. Il y a des malheureux qui ont passé leur vie à essayer de trouver à quel endroit il était. Mais ça n'a aucun sens. On n'est pas dans la géographie. On est dans la philosophie. Et ce que veut dire ce message qui est extraordinairement profond, c'est que la vie humaine est malheureuse tant qu'on est dans la nostalgie ou dans l'espérance. Car l'espérance, en effet, c'est toujours négatif. C'est toujours un manque. Entre ce que je n'ai plus et ce que je n'ai pas encore. Voilà. Et donc, c'est seulement quand Ulysse arrive à Ithaque qu'il peut vivre enfin au présent. C'est cela que Nietzsche appelle l'amor fatis. L'amour du fatum, ça veut dire quoi ? C'est l'amour de ce qui est là. C'est ce que Horace appellera le carpe diem, saisie le jour. Ça veut dire vivre au présent. Non, la formule, d'ailleurs, je la reprends aux stoïciens et André Conspronville a écrit plusieurs livres autour de cette formule même qu'il reprend. Le sage est celui qui regrette un peu moins, qui espère un peu moins et qui aime un peu plus. Ça veut dire que c'est celui qui vit enfin, qui n'est plus dans la nostalgie, qui n'est plus dans l'espérance, mais qui est capable de vivre au présent. Et Sénèque ne cesse de dire, dans les lettres à Lucilius, qu'à force d'espérer quelque chose de mieux ou de regretter quelque chose qu'on a perdu, les paradis perdus, on finit par manquer de vivre. C'est-à-dire qu'on est incapable d'être dans le présent. Le message bouddhiste sera d'ailleurs le même que le message des stoïciens. Il y a un proverbe bouddhiste qui dit très joliment, n'oublie jamais que la personne qui est en face de toi et les instants que tu vis ici et maintenant sont les instants les plus importants de ta vie et la personne la plus importante de ta vie parce que ce sont les seuls réels, seul le présent est réel, le temps passé n'est plus, il appartient au néant, le futur n'est pas encore, il appartient lui aussi au néant, seul le présent est réel et nous ne vivons jamais au présent. Donc contrairement à Jean-Paul II, entrer dans l'espérance, dit Jean-Paul II, le stoïcien ou le bouddhiste Ulysse lui-même dit surtout n'entrez pas dans l'espérance, c'est une catastrophe, c'est ça qui vous empêche de vivre au présent. Alors je sais bien que je le formule de façon un peu paradoxale, c'est pour choquer peut-être les chrétiens qui m'écoutent, mais qu'ils réfléchissent à cela, l'espérance est toujours un formidable manque. D'ailleurs, dans les vercus de tutéologales, disons le clairement, et charité, charité c'est très mal traduit, c'est agapé, c'est l'amour. Oui, c'est agapé, c'est l'amour. Quand vous êtes au royaume, c'est-à-dire quand vous êtes avec Dieu, que vous avez rejoint votre créateur, l'espérance ça y est. L'espérance ça disparaît, la foi, vous en avez plus besoin, vous y êtes. Reste l'amour. Évidemment. Et donc la seule valeur qui reste, c'est l'amour, et amorphatie, le message grec n'est pas du tout idiot, le message bouddhiste n'est pas du tout idiot. D'ailleurs, dans un certain christianisme, ça se rejoint tout à fait, l'amour n'existe qu'au présent. C'est-à-dire que la seule valeur vraiment fondamentale qui reste une fois qu'on est entré dans le royaume, c'est évidemment tout sauf l'espérance. C'est l'amour, c'est agapé qui reste. Il faudrait dire ce que c'est qu'agapé, parce que chez les chrétiens c'est magnifique. Là encore, vous trouvez... C'est l'amour gratuit, agapé. C'est l'amour qu'une mère peut avoir pour son... Une mère, un père, pardon. Un père et une mère peuvent avoir pour leurs enfants. Enfin, vous en avez trois, en cœur petit, voilà, égalité. Égalité, oui. Il y a quelque chose, voilà, l'agapé, ça peut être cet amour-là, par exemple. Oui, moi j'ai mis très longtemps à comprendre ce que c'était, parce que vous savez qu'il y a trois mots grecs pour l'amour, que les évangiles sont écrits en grec. Héros, ce qu'il y a à agraper. Voilà, donc héros, c'est ce qu'on sait. L'amour charnel. L'amour charnel. D'ailleurs, c'est ce qu'on sait, c'est pas forcément ce qu'on sait, parce que chez les humains, c'est un amour qui est très compliqué, qui n'est pas simplement, comme on le croit, animal, qui comporte aussi ce que Freud appelait l'étayage, enfin. Donc c'est un amour physique, un amour qui prend et qui consomme, mais qui est beaucoup plus compliqué que l'amour animal. Enfin, c'est ça, héros. Et puis on a philia. Philia, on a traduit par amitié. L'amour d'amitié, oui. Philia, chez Aristote, en fait, c'est une chose qu'on ne peut comprendre que si on fait référence à des expériences qui nous parlent tous. Qu'est-ce que c'est que philia ? C'est exactement ceci. Quand vous croisez quelqu'un dans la rue que vous aimez par hasard, non pas que vous aimez par hasard, mais vous croisez par amarre quelqu'un que vous aimez. Par hasard, quelqu'un que vous aimez. Vous rencontrez un ami dans la rue. Par surprise. Par surprise. Qu'est-ce qui se passe ? Vous faites une expérience qui est tout à fait profonde. C'est que le sourire vous vient aux lèvres avant même que vous ne réfléchissiez, que vous ne calculiez. Alors le cœur peut bondir un petit peu. Voilà. Et si d'ailleurs c'est un ennemi, ce qui est très intéressant, c'est qu'immédiatement, ça fait un choc, vous changez de trottoir, vous faites semblant de ne pas l'avoir vu, etc. Tout ça, on connaît. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est merci d'exister, c'est-à-dire le fait qu'on est simplement heureux que quelqu'un existe. Ça, c'est très très beau, Philia. Donc c'est plus que l'amitié, parce que ça peut comprendre aussi l'amour d'ailleurs. Mais bon, les traductions... Et agapé, le troisième. Et agapé, vous savez bien que chez les chrétiens, agapé doit aller jusqu'à l'amour de l'ennemi. Et moi, quand j'étais petit, je me souviens très bien, chez mes fameux prêtres ouvriers, Raymond Lebas, ces gens-là qui étaient épatants, je me souviens que déjà à l'époque, je leur disais, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire aimer son ennemi. Est-ce que le juif peut aimer le bourreau qui l'enfourne vivant à Auschwitz ? Ça n'a pas de sens. Et j'ai mis très longtemps à comprendre ce que ça voulait dire l'amour de l'ennemi. En fait, l'amour de l'ennemi, là aussi, il faut revenir à des expériences réelles. L'amour de l'ennemi, c'est l'amour qu'un père ou une mère peut éprouver pour ses enfants. Pourquoi ? En gros, je vais vite, mais nous avons tous comme parents cette expérience-là, que nous aimons nos enfants autant quand ils sont méchants que quand ils sont gentils, pour parler comme dans les familles. Ça ne change évidemment rien. Vous avez, je crois, des enfants qui sont tout petits encore. Si vous avez des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, on les aime exactement de la même manière. Alors, on est obligé de se forcer pour les gronder, on roule les yeux, on tonne de la voix. Quelquefois, on est énervé, bien sûr. Oui, moi, je ne me force pas toujours, honnêtement. Oui, mais quand on est un peu plus vieux comme moi, ou même beaucoup plus vieux que vous, et qu'on a des enfants de tard, heureusement pour moi, c'est un véritable bonheur d'avoir des enfants de tard, eh bien, on est obligé, je fais semblant de gronder, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, je fais allusion à des expériences que tout le monde a dans les familles, c'est que là, on comprend ce que c'est que l'expérience de l'ennemi. Si les yeux des enfants étaient des mitraillettes, l'humanité aurait disparu. Oui, ils peuvent être vraiment méchants. Oui, tout à fait. Ils sont haineux, mais on les aime autant. Et je pense qu'une mère ou un père, il aime son fils, sa fille, toute sa vie, de manière, je dirais, absolue. Quelles que soient les fautes. Madame Dutroux doit aimer son, ou Madame Hitler doit aimer son enfant, malgré tout, si je puis dire. Et on a là une expérience qui est tout à fait celle dont parle le Christ. Et je pense que cette expérience est liée à quelque chose dans le rapport avec les enfants, qui est probablement de l'ordre de ce que je vais vous dire. C'est que pendant très longtemps, et c'est ce que décrit aussi très bien Simone Veil dans La pesanteur et la grâce, l'amour des enfants est un amour non réciproque. C'est-à-dire que quand vous aimez entre adultes, on demande une certaine égalité, réciprocité. Vous n'allez pas être amoureuse, avide, quelqu'un qui ne vous aime pas. Alors que l'amour des enfants, c'est à corps perdu, à fond perdu. Et c'est ça l'amour gratuit. André Consponville, on en parlait tout à l'heure, il a une très jolie métaphore qui m'a toujours frappé. D'ailleurs, je crois qu'il l'emprunte à Simone Veil, mais enfin je peux me tromper. En tout cas, c'est tout à fait dans le style de Simone Veil, parce que Simone Veil, vous savez, disait Dieu a créé le monde, c'était la vieille théorie juive du Simpsons. Il disait Dieu a créé le monde, non pas par une espèce de surpuissance et d'excroissance, mais en se retirant pour laisser l'autre être. Et c'est comme ça que l'espace a été créé. – Exactement, la théorie du Simpsons, c'est une théorie où on se retire pour laisser exister l'espace. – Et le temps, c'est l'attente de Dieu. – Voilà, on trouve ça aussi chez les Grecs, d'ailleurs, il y a des cosmologies qui ressemblent à ça. Et donc, il y a une formule un peu comme ça, barbare en philosophie. Dieu se fait manque d'être pour qu'il y ait de l'être. Il se retire pour laisser l'autre exister. – Pour laisser la place à l'autre. – Ça, c'est le vrai amour, c'est l'amour gratuit. – Eh bien, la phrase d'André Consponville, il disait ceci, « Les enfants sont comme l'eau, quand on les invite pour un goûter d'anniversaire, ils envahissent absolument tous les astercices dans la maison. On en va retrouver dans la salle de bain, dans la cuisine, dans le jardin, dans la salle à manger partout. Quand vous faites un goûter d'anniversaire avec 30 bébés roses à la maison, ils envahissent tout. » L'amour, c'est le contraire des enfants, d'une certaine manière. L'amour des parents, c'est le contraire. On se retire pour les laisser être. Il faut les laisser grandir, les laisser exister. Et c'est un amour non réciproque, c'est un amour gratuit. C'est ça, Agapé. – Vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup choqué sur l'enfance. Je vais vous le citer. – J'espère bien. – Non, mais ça m'intéresserait de savoir quel genre de petit garçon vous avez été. Je vous cite, « Quand le monde des adultes est réussi, il est plus intense, plus passionnant, plus joyeux parfois que le monde de l'enfance, car on n'est rien de grand quand on est petit. » – Oui, bien sûr. – Comment ça, bien sûr ? – C'est évident, je vais vous expliquer. – Il n'y a pas plus grand qu'un petit enfant ? – Non, mais non. – Alors, dites-moi, expliquez-moi. – Il n'y a rien de plus aimable. – Il n'y a rien de plus aimable, vous avez mille fois raison. Non, je vous explique ce que ça veut dire. Je pensais à ce qu'on appelle le jeunisme, c'est-à-dire cette espèce de culte de l'enfant roi qui a caractérisé une grande partie de l'éducation moderne depuis une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Et ce n'est pas simplement l'éducation. Je pense aussi à ce jeunisme qui s'est répandu un peu partout et qui a d'ailleurs des conséquences absolument considérables dans la société moderne. Par exemple, toute la cosmétique, toute la chirurgie esthétique, toute cette angoisse absolue de vieillir. Le premier imbécile de chanteur de variété venu chez Drucker vous explique qu'il est resté jeune, qu'il a 10 ans, qu'il aime se mesurer avec les jeunes, qu'il est resté un enfant, etc. Comme si c'était formidable de rester un enfant, comme si on refusait absolument d'assumer le fait qu'on vieillit et qu'on devient adulte. Et ce que je voulais dire, notamment par rapport à la problématique de l'éducation, c'est que si les vieux comme moi passent leur temps à dire aux enfants que grandir, pour parler comme Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, et que même vieillir, allant jusqu'au bout, c'est une catastrophe, pourquoi voulez-vous que les enfants entrent dans le processus d'éducation ? Oui, il reste des Peter Pan, c'est le syndrome de Peter Pan. C'est le syndrome de Peter Pan. Peter Pan, c'est le petit garçon qui ne veut pas grandir et qui veut emmener tous les autres enfants dans son monde imaginaire, c'est-à-dire la forclusion du réel. Je ne veux pas grandir. Je veux rester un petit enfant. Je veux rester un petit enfant. J'adore le monde de l'enfance, j'adore mes enfants, mais je les adore comme on aime un dieu, si je puis dire. Ce sont des divinités pour moi, ils sont sacrés, évidemment. Mais il n'empêche, un petit garçon ou une petite fille de 10 ans, ça n'est rien de grand, au sens où je l'entends. C'est-à-dire que vous n'êtes ni un grand philosophe, ni un grand poète, ni un grand musicien, même pas un grand footballeur, ni un grand joueur de tennis, ni un grand chef d'entreprise, ni un grand journaliste, ni rien. Non, mais c'est un grand cœur. Mais bien sûr, mais ça, ce n'est pas la grandeur, c'est le sacré de l'amour, c'est autre chose. Mais vous n'êtes rien de grand quand vous êtes un petit garçon ou une petite fille. Arrêtons, ça veut dire quoi, nous les adultes et même les vieux, de nous prosterner devant les enfants. Une vie d'adulte réussie est plus profonde, plus intense, plus riche, plus intéressante sur tous les plans qu'une vie de petit enfant. Vous étiez pressé de grandir, vous, petit ? Oh, mais follement pressé de grandir. Je n'avais qu'une envie, c'est d'être... D'ailleurs, d'être adulte et dans ma génération, d'être un grand garçon, et dans ma génération, c'était, vous savez, on fumait tous pour ça, quand on avait 12-13 ans, on commençait à fumer. On adoptait les attitudes de l'adulte, bien sûr. Et même, regardez comment ça fonctionnait dans le lycée, ça avait quelques avantages, parce qu'on parlait de, je ne sais pas moi, des mérites comparés de Racine et de Corneille, parce que ça nous donnait l'air d'être des intellectuels adultes quand on avait 14 ou 15 ans. Tout ça est surréaliste aujourd'hui. Mais on avait cette volonté de... J'aimais mes parents plus que tout, mais je n'avais qu'une envie, c'était d'aller voir ailleurs. D'indépendance. Évidemment, notamment pour rencontrer les jeunes filles et m'intéresser à la vraie vie. Et donc, l'idée que, comment dire, qui est aujourd'hui assez souvent admise par les jeunes, ce qu'on appelle le cocooning, que c'est formidable de rester chez ses parents jusqu'à 30 ans, c'est hallucinant. Dans ma génération, c'était vraiment l'inverse, évidemment. Ça ne veut pas dire que c'était mieux. Des mouvements de balancier, comme ça. Mais c'est ça que j'appelle le jeunisme. Et donc, je trouve que notre responsabilité à nous, les adultes, et même au seuil de la vieillesse, c'est quand même de dire aux enfants, mais arrêtez de vous angoisser par rapport à l'avenir. Grandir est une chance absolument formidable. Bien sûr que la vie est angoissante et compliquée, mais c'est une chance absolument formidable. On aime plus et mieux quand on est grand que quand on est petit. on fait mille choses qui sont plus intérieures. Évidemment, quand la vie d'adulte est ratée, c'est une horreur. Mais quand elle est réussie, elle est mieux que la vie d'enfant. La vôtre est réussie ? C'est toujours très prétentieux de dire ça. Mais enfin, vous savez, une vie réussie... Au contraire, très humble. Saint Jean qui dit « Je suis le disciple préféré de Jésus », il faut être sacrément humble pour accepter de dire ça. Je vais vous dire. Dans sa vie, on fait l'expérience inévitablement du deuil d'être qu'on aime par-dessus tout. Moi, j'ai perdu un frère que j'aimais par-dessus tout. Bon, un père, tout ça est d'une banalité confondante. J'ai toujours pensé, en tout cas je le pense de plus en plus, que tant qu'on garde la capacité d'aimer, éventuellement d'être aimé, mais ce qui est plus important, c'est quand même d'aimer, tant qu'il y a de l'amour, si je puis dire, la vie mérite vraiment d'être vécue. Et de ce point de vue-là, j'ai été incroyablement gâté. Je le suis toujours. Donc franchement, oui, j'ai une vie incroyablement réussie. En plus, il se trouve que je fais ce que je veux, qui est d'écrire des livres. Et c'est ma passion absolue, c'est mon bonheur absolu, en dehors de cette vie d'amour, qu'on peut aussi avoir la chance de l'avoir. Il se trouve que j'ai les deux. Donc franchement, oui, je ne peux pas... Si j'avais comme but dans l'existence de gagner de l'argent, je serais très malheureux, parce que je n'en avais pas beaucoup. Mais sinon, c'est grandiose, oui. Alors, il nous reste neuf minutes avant la fin de l'émission. Je vous ai concocté une série de questions, spécialement pour vous. Alors, dans « Qu'est-ce qu'une vie réussie ? », vous citez un proverbe arabe, qui est celui-ci. Un homme qui n'a jamais pris un jour le risque de tout perdre, est un pauvre homme. Oui, c'est... Vous êtes un pauvre homme ou vous êtes un homme riche ? Non, très riche. Vous avez pris le risque de tout perdre ? Bien sûr. Et ce que je veux dire par là, c'est que le sacré, contrairement à ce qu'on dit dans les dictionnaires, ce n'est pas l'opposé du profane. Le sacré, c'est ce pour quoi on peut se sacrifier. Et je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, d'ailleurs, si je vous parlais de ce que je pense aujourd'hui et non pas des anciens, je vous dirais que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une révolution absolument extraordinaire, c'est que les figures traditionnelles du sacré se sont effondrées, pour des raisons très profondes. Plus personne n'est prêt dans les jeunes générations en Europe ni à mourir pour Dieu, ni pour la patrie, ni pour la révolution, qui sont les trois grandes figures du sacré dans l'histoire de l'Europe, sacrés au sens où je l'entends. Ce pour quoi il y a eu des très grandes guerres, des très grands sacrifs. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui, pour des raisons absolument passionnantes qui sont liées notamment à l'histoire du mariage d'amour, à l'invention du mariage d'amour en Europe et de la famille moderne, les seuls êtres pour lesquels nous serions prêts à nous sacrifier, ce sont des êtres humains aujourd'hui. C'est toute l'histoire du mariage d'amour, toute l'histoire de l'humanité. Plus vraiment des idées. Et je pense que vous, comme moi, j'en suis absolument convaincu, et comme pratiquement tous les gens que je rencontre qui ont des enfants, nous serions évidemment prêts à risquer nos vies pour nos enfants, sans aucune difficulté. Et il faut réfléchir à ce que ça veut dire, c'est-à-dire que nous avons le sentiment qu'ils sont l'incarnation même du sacré, et que ça vaudrait la peine de se sacrifier pour eux, qu'il y a là quelque chose qui est plus important que notre vie. Quand on en est là, on a le sentiment que quelque chose est plus important que soi. Vous savez, c'est une problématique théologique très profonde, c'est la sortie de soi. Oui, c'est là que le proverbe arabe... Mais est-ce que vous l'avez déjà fait ? Fait, je suis encore vivant. Mais, comment dire, je ne vais pas me faire araquiri, là, en public, mais évidemment, j'ai rencontré ce pour quoi je serais prêt à risquer, et même à donner ma vie. Et ça, c'est évidemment ce qui donne du sens à la vie. Alors, autre proverbe, « Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort. » De quoi n'êtes-vous pas mort ? À quoi avez-vous survécu ? Est-ce que c'est... Oh, à la politique, c'est... C'est évident. Évidemment. C'est atroce, d'ailleurs, encore ces jours-ci, où j'y retombe, malgré moi, je ne l'ai pas voulu, mais... Avec un petit cafouillage au niveau des élections européennes. Mais c'est hallucinant. Vous avez survécu à la politique. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que ça demande beaucoup... Enfin, oui, ça renforce énormément, parce que ça vous blinde, mais au bon sens du terme, ça vous donne une peau de crocodile, juste là où il faut. C'est-à-dire que quand vous êtes narcissique et que vous avez été ministre de l'éducation, il y a des bonnes chances pour que le narcissisme passe quand même assez vite. Ou alors vous êtes mort, pour le coup, parce qu'aucun d'entre nous, aucun des ministres de l'éducation ne s'en remet. La décision est souvent l'art d'être cruel à temps. Quelle décision, vous, vous a coûté ? Moi, je n'ai jamais eu à prendre des décisions qui soient si graves que celles que cette formule évoque. En fait, cette formule, elle évoque quelque chose qui est extrêmement profond, qui est ce que Max Weber, qui est le plus grand sociologue allemand, appelait les antinomies de l'action historique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on croit d'ailleurs très souvent à gauche, la politique comme l'art militaire ne consiste pas à choisir entre une bonne solution et une mauvaise. Ça, c'est très facile. Si la politique, ça consistait à choisir entre une bonne solution et une mauvaise, tout le monde choisirait la bonne. C'est très facile, oui. En fait, ça consiste toujours, toujours, dans 99% des cas, à choisir entre des solutions qui sont toutes mauvaises. Et on cherche le plus ou moins mauvais. Mais jamais, à aucun moment, je n'ai eu à choisir entre le bien et le mal. J'ai toujours eu à choisir entre des mots. Et c'est pour ça qu'il y a un tragique de l'action historique. Et que la décision est toujours atrocement difficile. Et seul le faux tragique, ce que Nietzsche appelait le faux tragique, il avait amplement raison, croit qu'il y a d'un côté la voie du bien et de l'autre côté la voie du mal. Et que c'est simplement parce que les politiques sont des imbéciles ou des méchants qui choisissent, bien sûr, les mauvaises solutions. Non, ce n'est pas ça. C'est comme un chef militaire en guerre, il est obligé constamment de choisir entre des solutions qui sont mauvaises, voire atroces. C'est ça le tragique de l'action historique. Il faut que je trouve des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre de manière philosophique. Attendez. Quels sont les démons que les années n'ont pas assagis, Luc Ferry ? Non, ça, moi, je n'ai jamais dit ça, en tout cas. Mais les démons que les années... Écoutez, là, vous me poussez dans des retranchements très personnels. C'est impossible de ne pas être séduit par les femmes. Ce sont des démons qu'on ne peut pas... Mais c'est tous ces métiers-là, des métiers de la politique, des médias, ça fonctionne quand même beaucoup là-dessus. Non, c'est qu'il y a un charme, comment dire... On parlait tout à l'heure des roses, de filia et d'agapé. Il y a un charme de la réconciliation de ces trois amours que seule, comment dire, la personne de l'autre sexe parvient à incarner. Et donc, ça, on ne peut pas ne pas être intéressé par ça. On peut être fidèle à sa femme, on peut être vraiment très amoureux de sa femme, mais on ne peut pas ne pas être, comment dire, appelé très fortement par la présence de quelqu'un de l'autre sexe qui est plein de charme et qui est aimable et dont on pense qu'on aurait pu vivre aussi avec lui. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éteindre. Vous avez une devise ou une phrase comme ça qui vous accompagne, qui vous guide peut-être ? Non, je ne crois pas. Non ? Non, en cherchant bien, je trouverais peut-être, mais ça ne me vient pas à l'esprit. Non, je n'ai pas de... Vous savez, ces mots sublimes qu'on dit sur son lit de mort, ça m'a toujours fait hurler de rire. Genre le vieux canne te disant le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi, je n'y crois pas beaucoup. Vous savez comment vous voulez mourir, si vous pouviez choisir ? Alors, pendant très longtemps, comme tout le monde, comme tous les modernes, j'ai pensé que la mort, comment dire, rapide et indolore, vous savez, genre mourir dans son lit la nuit sans se réveiller était la meilleure. Et en fait, quand j'ai découvert les travaux d'Ariès sur la mort au Moyen-Âge, sur la façon dont on vivait la mort dans les temps anciens, vous savez, cette histoire de les mentalités qui racontait la vie quotidienne dans les temps anciens, ce que les gens mangeaient, comment ils se mariaient, comment ils mouraient. Et c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'en vérité, dans les temps anciens, la mort indolore et subite était la pire qui soit puisqu'on n'avait pas le temps de remettre son âme à Dieu et donc on n'avait pas le temps de se préparer. Et en vérité, je trouve que là aussi, c'est une belle idée chrétienne qu'on peut séculariser et donc je préférerais quand même avoir le temps. – Voir venir. – Oui, voir venir. Vous savez pourquoi ? Parce que je pense qu'en dehors de la morale, il y a une vraie sagesse de l'amour. La question de la sagesse de l'amour, c'est qu'est-ce qu'on doit faire avec les gens qu'on aime sachant que dès qu'un être est né, il est assez vieux pour mourir. Et donc, vous pouvez rentrer chez vous ce soir et trouver l'être que vous aimez le plus au monde, tout simplement mort. Ça peut arriver n'importe quand. Et donc, la vraie question de la sagesse de l'amour, qui est la seule question qui m'intéresse vraiment, c'est la question de savoir comment on doit vivre avec des mortels qu'on aime. Et ça, plus on a de temps pour arranger les choses, par exemple, toujours se réconcilier avec ses parents. Enfin bon, il y a plein de préceptes de sagesse de l'amour qui m'intéressent et il faut du temps pour ça. Et donc, si on a un peu de temps avant de mourir, ce n'est pas plus mal finalement, même si ça fait souffrir. – Est-ce que vous avez un rêve inachevé ? – Quelque chose que vous voudriez avoir accompli, justement, avant de... absolument. – Oui, mais c'est trop tard, c'est vrai, rêve. – Comment ça, c'est trop tard ? – Non, ce sont des choses qu'on ne peut pas rattraper. C'est-à-dire qu'il y a des... comment dire ? Il y a des choses que nous aurions tous dû faire quand l'âge était de l'effet. Ça peut être aussi bien apprendre les langues vivantes, apprendre à jouer du violoncelle ou un sport ou d'autres arts, peu importe. Mais il y a des choses qui, dans la vie, ne peuvent pas être faites à tous les âges. Vous ne pouvez pas apprendre à jouer du violoncelle maintenant si vous... – Vous auriez voulu apprendre à jouer du violoncelle ? – J'ai d'ailleurs joué longtemps et mal du violoncelle, mais mal parce que j'ai commencé trop tard. Je commençais à 14 ans, c'est fini, c'est pas rattrapable. Et donc, il y a toute une série de choses qu'on ne peut faire. Et ça, c'est une grande réflexion à avoir, d'ailleurs, sur les âges de la vie en même temps que sur l'éducation. J'ai toujours pensé que nos systèmes éducatifs devraient réfléchir beaucoup, beaucoup plus à ça. Qu'est-ce qu'on doit faire avant et qu'est-ce qu'on doit faire après ? Qu'est-ce qu'on ne peut plus faire après ? – Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire trop tôt ? – Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire trop tard ? – Exactement. Et qu'est-ce qui, au contraire, doit être impérativement fait le plus tôt possible ? Et pour le reste, on a le temps. Pour apprendre l'histoire, les mathématiques, la philosophie, vous avez tout le temps. Vous pouvez très bien découvrir l'histoire à 30 ans. – Mais la musique vaut mieux que l'on fait tôt. – La musique, non. Le tennis, non. Le violoncelle, non. – Les sports, les arts, les langues, c'est tout de suite. Et au fond, je trouve que, et ça, j'aurais voulu le faire, mais je n'ai pratiquement rien pu faire dans la période où j'étais ministre pour une raison que les gens ne comprennent pas, mais qui est très facile à comprendre, c'est que quand on arrive, moi je suis arrivé au mois de mai, la rentrée de septembre, elle est faite, ce qui fait que pendant un an et demi, on ne peut rien faire, simplement. Et donc, comme je suis resté deux ans, comme la plupart des ministres, ce n'est pas assez pour faire les choses. Mais peu importe. Je pense qu'on devrait réfléchir vraiment, en tout cas avec nos enfants, on peut le faire, sinon avec l'éducation nationale, qu'est-ce qu'on doit leur faire faire très tôt, parce que ça n'est pas rattrapable après. Et moi, j'ai évidemment un grand regret, c'est de ne pas avoir été un vrai violoncelliste. Ça, ça m'aurait vraiment enchanté, oui. – Il nous reste une toute petite minute. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Luc Ferry, pour la suite ? – Comme mon ami Emmanuel Terrière qui disait « pourvu que ça dure ». Voilà, c'est vraiment la seule chose, c'est « pourvu que ça dure ». Parce que franchement, je ne peux pas être plus… – Tout va bien, je ne peux pas être plus heureux pourvu que ça dure. – Oui, c'est ça qui est atroce, c'est que ça ne bête que pire, c'est ça qui est horrible. – Non, non, je vous le souhaite, de tout cœur. – Merci, vous êtes un ange. – Merci à vous, Luc Ferry. – Merci infiniment. – Sous-titrage ST' 501